Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un runner américain pour changer, j'ai nommé Carcinogen. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un speedrunner très connu qui run essentiellement les jeux Resident Evil. Il a fait d'autres jeux comme Mega Man, Final Fantasy 8, Dino Crisis, Silent Hill, Super Mario Bros 3, Castlevania et plus récemment Bloodstained, Curse of the Moon. Carcinogen a débuté sa carrière de speedrunner en 2006. A l'époque du lycée, il passait des douzaines d'heures sur Resident Evil Deadly Silence sur Nintendo DS. Comme vous le savez, dans les Resident Evil, à chaque new game terminé, on débloque des bonus pour entamer un new game plus. Et sur Deadly Silence, si on terminait le jeu en moins de 3 heures, on obtenait le rocket launcher. Du coup, Carcinogen se fixait des objectifs pour optimiser ses runs. Il affirme que sa propre obsession dans le speedrun découle en grande partie de son désir de jouer à un jeu le plus efficacement possible. Cet objectif cadre bien avec la conception du labyrinthe et très couloiresque offerte par des survival horror comme Resident Evil 2 Remake. Mais il dit que son approche a été codifiée non pas par la série Resident Evil, mais par les jeux de tir à la première personne auquel il a joué étant adolescent, comme Counter Strike. Ce qui l'intéressait était de pouvoir connaître tous les points faibles de la carte, savoir d'où viennent les adversaires, savoir où tirer, pouvoir optimiser toutes les actions et de les appliquer à ses runs. Après avoir enregistré ses runs sur une cassette de magnétoscope sur Resident Evil 2 original, il était absolument certain d'avoir atteint les limites du jeu avec un temps de 40 minutes. Il s'est rendu en ligne pour découvrir qu'il existait toute une panoplie de gains de temps, des stratégies qu'il n'avait jamais même imaginées. Il s'est aperçu qu'un runner l'avait battu de 10 minutes sans le lance-roquette sur Speed Demo Archive, puis cette même personne lui envoie une vidéo battant le jeu avec seulement le couteau sur PlayStation. A partir de ce moment, il comprend les possibilités qu'offre le speedrun. Même en 2006, la communauté de speedrunning prospérait, ou prospérait autant qu'elle aurait pu l'être sans YouTube et Twitch. Par rapport aux années 90, les joueurs échangeaient littéralement des fichiers de démonstration Quake et Doom que vous deviez lire dans votre client de jeu. C'est devenu beaucoup plus facile avec YouTube. Alors que Carcinogen commence à se faire un nom dans le speedrun, il est devenu un habitué de Speed Demo Archive, l'un des plus anciens référentiels de speedrun en ligne. Il a revendiqué plusieurs records nord-américains pour divers jeux Resident Evil dans le cadre de ses premiers runs, les soumettant à la fois sur Speed Demo Archive et à la communauté YouTube alors en plein essor à cette époque. Il a également commencé à enregistrer des commentaires de ses runs afin de mieux expliquer ses techniques permettant de gagner du temps. Finalement, il en a eu marre de simplement optimiser ses itinéraires et a décidé de se lancer dans les runs no-hit. Bien que Carcinogen apprécie toujours le speedrunning, il affirme que ses séries no-hit mettent à l'épreuve un ensemble de compétences qu'il trouve plus intéressantes. Plutôt que de suivre une route prescrite à maintes reprises, il tente de faire quelque chose d'extrêmement plus difficile, juste pour prouver que c'est possible et repousser ses propres limites de joueurs. Il dit, je cite, « Je suis passé par plusieurs phases pour me demander pourquoi je fais cela. Est-ce parce que je veux être le meilleur ou parce que j'apprécie le jeu à un certain niveau ? » Eh bien, si je l'apprécie à un certain niveau, suis-je masochiste ? C'est honnêtement dur pour dire pourquoi je continue à faire ce genre de choses. S'il n'y a pas d'autres explications, c'est simplement parce que je trouve cela amusant. Plus de 10 ans plus tard, Carcinogen se spécialise toujours dans les survival horror. Bien qu'il ne soit pas un spécialiste des jeux nerveux ou de plateforme, Carcinogen note que la liberté de mouvement et la structure non linéaire offerte par les jeux Resident Evil offre un large panel de variété pour les runners. Dans le remake de Resident Evil 2, sur lequel il s'est concentré dernièrement, un speedrunner traditionnel suivrait la route la plus rapide possible, d'un objet clé à l'autre, en récupérant le nombre minimum d'armes et de munitions viables le long du parcours. Mais Carcinogen, lui, préfère ne pas être touché. Il doit prendre en compte tous les zombies qu'il rencontre pour s'assurer qu'il ne se met pas dans une situation inconfortable. Maintenant, il ne se soucie plus de l'aspect compétitif du speedrunning, faisant partie des rares runners à gagner sa vie grâce au speedrun, il se concentre plus sur la recherche de jeux intéressants pour se mettre au défi lui-même que de se mesurer à d'autres joueurs. Vous pouvez le suivre sur Twitch mais aussi sur Youtube où il alterne entre Let's Play et Run No It, sa nouvelle orientation et conception du speedrun. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur Carcinogen. Je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien en vous abonnant à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir que mon contenu soit apprécié par les internautes. D'ici là, je vous dis bye bye et à la prochaine.